L'Espagnol avec Michel Thomas, méthode de perfectionnement. Copyright 2007, Chambers Harrop Publishers Limited, CD numéro 1. Buenos dias. Quand vous vouliez poursuivre le cours entamé avec la méthode pour débutants, j'ai décidé de vous proposer une suite à ce cours. Cette suite vous permettra de consolider vos connaissances de l'ensemble de la structure de la langue espagnole. Ce à quoi vous parviendrez sans difficulté. Et, encore une fois, je voudrais vous conseiller, comme précédemment, d'être détendu et de ne jamais essayer de mémoriser. Car votre apprentissage relève de ma responsabilité en tant que professeur et non de la vôtre. Donc, n'essayez pas de mémoriser quoi que ce soit. Sans quoi vous risqueriez de vous crisper et s'ennuyerait à votre apprentissage. Il s'agit à présent de poursuivre l'apprentissage des structures de la langue en employant tous les temps des verbes. Autrement dit, nous allons nous occuper de grammaire, bien que ce soit un mot que je préfère éviter. Et nous allons le faire facilement et rapidement. Et maintenant, vamos a comenzar, ou vamos a empezar. Nous allons commencer. D'accord. Nous allons commencer par revoir le présent. Au présent, quel que soit le verbe, on accentue l'avant-dernière syllabe. Alors, comment dit-on acheter ? Comprar. Oui. Mais on prononce comprar. En espagnol, on doit entendre toutes les lettres. Donc, on doit aussi entendre le M dans com. C'est comprar. Le R est roulé comprar. Alors, essayez à nouveau. Comprar. D'accord. Comprar. Et je l'achète, se dit... Compro. Ça veut dire j'achète. Et je vous ai demandé de dire je l'achète. Lo compro. D'accord. Lo compro. Je l'achète. Et je ne l'achète pas parce que c'est très cher... Non lo compro porque es muy caro. Bien. Non lo compro porque es muy caro. Pourquoi est-ce que vous ne l'achetez pas ? Vous voyez votre interlocuteur. Pourquoi... Non lo compro. Dites-le à nouveau. Pourquoi no lo compro. D'accord. Por qué no lo compro. Pourquoi est-ce que vous ne l'achetez pas ? En espagnol, il y a trois types de verbes que je classe en deux grandes catégories. Soit un verbe finit en R, A, R. Ça, c'est notre première catégorie de verbe. Soit il ne finit pas en R. C'est l'autre catégorie qui comprend les verbes en R, E, R et IR, I, R. Au présent, quel que soit le verbe, on accentue l'avant-dernière syllabe. C'est-à-dire qu'on insiste à l'oral sur cette avant-dernière syllabe. Puis, on relâche sur la terminaison. Donc, avec le je, on relâche sur o. Alors, si comprender, c'est comprendre, comment dit-on je comprends ? Comprendo. Comprendo. C'est ça. On insiste sur l'avant-dernière syllabe. Comprende. Comprende. Puis, on relâche sur le o. Comprendo. Il existe un autre verbe pour dire comprendre en espagnol. C'est entender. Entender. Qui ne veut pas dire entendre, mais comprendre. Alors, si on emploie entender, je le comprends, se dit... Normalement, si vous insistez sur le e de l'avant-dernière syllabe, si vous accentuez le e, c'est un peu comme si vous vous appuyez dessus. Il va finir par céder sous la pression. Il se scende en deux et devient yé. Donc, ça donne... C'est ça. Lo entiendo. Je le comprends. Dans le cas de comprender, le e est comme coincé, compris en étau entre le mpr et nd, ce qui fait qu'il est maintenu et ne se scende pas en yé. Donc, ce n'est pas compriendo, mais comprendo, pour je comprends. Et comprende, pour vous, vous comprenez. Comprende. Ou, si vous employez entender... Entiende. Entiende. Alors, comment direz-vous, est-ce que vous me comprenez ? D'accord. Me entiende. Ça, c'est si vous posez la question à usted. C'est-à-dire, si vous vous voyez votre interlocuteur. Mais, si vous le tutoyez, ça sera... Est-ce que tu me comprends ? Qui se dit... Me entiendes. Bien. Me entiendes. Et si vous posez la question à ustedes, c'est-à-dire, plusieurs personnes que vous vous voyez, est-ce que vous me comprenez ? C'est-à-dire, ils ne me comprennent pas. No, me, en, no, me, en, tienden. D'accord. No, me, en, tienden. Comment dites-vous, ils le préparent ? Il le prépare. Lo prépare. D'accord. Lo prépare. Et, si vous voulez parler de ce qu'il prépare en ce moment même, comment direz-vous, il est en train de le préparer ? Pour dire, il est en train de le préparer, en espagnol, on dira littéralement, il est préparant. Donc, il est en train de le préparer, ça sera... Est-à veut dire sept, comme dans esta noche, ce soir, cette nuit. Est-à... Est-à... D'accord. Préparando... Lo... Vous y êtes presque. Est-à... Préparando-lo... Oui. Alors, répétez-le encore une fois. Est-à... Est-à... Préparando-lo... D'accord. Est-à... Préparando-lo... Littéralement, il est préparant le. Ando est la terminaison qui correspond au en de préparant, pour les verbes en ar. Et, yendo, celle des verbes en er ou ir. Vous pouvez aussi placer le lo en début de phrase, ce qui donne, au lieu de... Est-à... Préparando-lo... Lo está preparando. Tout à fait. Lo está preparando. Lo está preparando ahora. Il est en train de le préparer maintenant. Et, comment direz-vous, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ? Vous posez la question à usted. Por qué no lo hace ? H-A-C-E. Avec le C qui, devant E ou I, se prononce F. Donc, H-A-F-E. Ça, c'est la prononciation standard. Mais, effectivement, on peut aussi prononcer A-C. Avec le son d'un S. Comme c'est le cas de certaines régions d'Espagne et dans toute l'Amérique latine. Donc, por qué no lo hace ? Ou hace ? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas ? Por qué no lo haces ? D'accord. Por qué no lo haces ? Et, pourquoi no lo faites-vous pas ? Cette fois, vous posez la question à ustedes. Por qué no lo hacen ? Bien. Por qué no lo hacen ? Mais, il est en train de le faire maintenant. Se dit... Je ne comprends pas ce que vous dites. Se dirait... Je ne comprends pas. Non comprendo... Non comprendo... Ce que... Lo que... Lo que, oui. Alors, encore une fois... Non comprendo lo que... Vous, usted, vous dites. De se... Ressayer. De... Dicé. 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 Parce que le verbe dire, c'est... Dicé. Oui. Et en insistant à l'oral sur le « et », normalement, il devient « yé ». Donc, logiquement, ça devait être « diecé ». Mais, pour des raisons d'évolution phonétique, c'est devenu « dice ». Donc, c'est bien « no comprendo lo que dice ». D-I-C-E. Dicé. Alors, comment dira-t-on « ils me disent » ? Mais... Dicé. Comment dit-on « vous » ? Ou « usted », « vous me dites ». D'accord. « Dicé », qui veut dire « vous », « usted », « dites ». Mais aussi « il » ou « elle dit ». Donc, pour la forme du pluriel « ils » ou « elles disent », il vous suffit d'ajouter un « n » final à la forme du singulier. « il » ou « elle dit ». Il ou « elle dit ». Dicen. Bien. Dicen. Dicen, c'est « ils » ou « elles disent ». Et donc, « me dicen », « ils me disent ». Et comment dit-on « pourquoi est-ce que vous ne me dites rien » ? Vous posez la question à « ustedes ». Pourquoi no me dicen nada ? Pourquoi no me dicen nada ? C'est ça. On emploie la même forme « dicen » pour « ustedes » que pour « il » ou « elle » au pluriel. Et pourquoi est-ce que tu ne me dis rien ? Pourquoi no me dices nada ? Encore une fois. Pourquoi no me dices nada ? C'est ça. Pourquoi no me dices nada ? Alors, par contre, avec « nous », on part toujours de l'infinitif. Ici, « decir ». Par exemple, si vous dites, en vous adressant à « usted », « nous vous disons », ça sera « decimus ». Decimus. Decimus. Nous disons. Donc, nous vous disons « les decimus ». Les decimus. Et comment dit-on « comprendre » ? Comprender. Comprender, oui. Ou ? Entender. Entender, d'accord. Entender ou comprender. Alors, si vous voulez dire, est-ce que vous me comprenez ? À partir du verbe comprender, vous posez la question à « usted ». Est-ce que vous me comprenez ? Me comprenez ? Me comprenez ? D'accord. Me comprenez ? Et avec « entender » ? Me... Entiende ? Me entiende ? Me entiende ? C'est ça. C'est ça. Donc, dans le cas de « comprender », le « e » accentué est maintenu entre « m, p, r » et « nde ». Comprendo ? Comprendo ? Comprende ? Comprende ? Etc. Tandis que dans le cas de « entender », il devient « ye ». Entiendo ? Entiende ? Etc. « Commencer » se dit « comenzar ». Bien. « Comenzar » ou « empezar » ? E, M, P, E, Z, A, R. « Comenzar » ou « empezar ». Alors, si vous employez « empezar », comment direz-vous « pourquoi est-ce que vous ne commencez pas ? » Vous posez la question à « usted ». « Por qué no empieza ? » Il faut insister sur le « e » de l'avant-dernière syllabe. « Por qué no empieza ? » C'est ça. « Por qué no empieza ? » « Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas ? » Et, maintenant, vous posez la même question à « ustedes ». « Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas ? » « Por qué no empieza ? » « Empiezan ? » C'est ça. Vous pouvez le redire. « Por qué no empiezan ? » « Por qué no empiezan ? » « Empiezan. » « Empiezan. » « Empiezan. » « Empiezan. » Le « e » accentué, se sent un « i". « Por qué no empiezan ? » « Por que no empiezan ? » Et je commence maintenant, se dira... Encore une fois. D'accord, empiezo. Maintenant. Ahora. Ahora. Empiezo ahora. Et pourquoi est-ce que tu ne commences pas ? Encore une fois, s'il vous plaît. Por qué no comienzas ? Por qué no comienzas ? Oui. Ou, si vous employez «empezar » ? Por qué no empie... Oui. Empiezas ? Bien. Alors, répétez la phrase en entier. Por qué no empiezas ? D'accord. Por qué no empiezas ? Comment dit-on « acheter » ? Comprar. Comprar. Et « je ne l'achète pas » ? No lo compro. No lo compro. Et pourquoi est-ce que tu ne l'achètes pas ? Por qué no lo compras ? D'accord. Mais insister un peu plus sur la syllabe accentuée. Compras. Bien. Por qué no lo compras ? Et pourquoi est-ce que vous ne l'achetez pas ? Cette fois, vous posez la question à « ustedes ». Por qué no lo compran ? D'accord. Por qué no lo compran ? Et nous l'achetons ? Ça sera ? Lo compramos. Lo compramos. Oui. Lo compramos. Nous l'achetons. Si vous voulez dire « acheter », « acheter quelque chose », il s'agit d'un ordre. Eh bien, dès qu'il s'agit d'un ordre, il vous faut intervertir les deux sons-clés du présent. Au présent, après la syllabe accentuée, on a en effet deux sons-clés. Un « a » si c'est un verbe, un « ar » ou un « e » si c'est un verbe, un « er » ou « ir ». Donc, « a » et « e » sont les deux sons-clés du présent qui suivent la syllabe accentuée, l'avant-dernière syllabe. Si vous intervertissez ces deux sons-clés, donc si vous passez de « a » à « e » et de « e » à « a », vous obtenez l'impératif qui sert à donner des ordres. Alors, comment dira-t-on « vous » ou « usted » « vous n'achetez rien » ou « il n'achète rien » ? No compra nada. No compra nada. No compra nada. D'accord. No compra nada. Et maintenant, si vous voulez dire « acheter quelque chose ». Compre algo. Compre algo. Compre. Oui, c'est ça. En intervertissant, les deux sons-clés du présent, vous obtenez un ordre. Compre. Ne l'achetez pas. Vous vous adressez toujours à « usted ». Ne l'achetez pas. Ça se dira ? No lo compre. No lo compre. Et si vous tutoyez votre interlocuteur, « ne l'achète pas ». No lo compres. No lo compres. Et si vous dites la même chose à plusieurs personnes que vous vous voyez, à « ustedes », ne l'achetez pas. No lo compren. D'accord. No lo compren. Mais si c'est un ordre affirmatif que vous donnez, alors le « le » ou « la » ou « les » ou tout autre pronom est accolé à la fin du verbe, comme en français d'ailleurs, où l'on ne dira pas « le acheter » mais « acheter le » avec un tiret au milieu. Eh bien, en espagnol, c'est la même chose, à la seule différence qu'en espagnol, ça s'écrit tout attaché. Le verbe et le pronom ne forment plus qu'un seul mot. Donc, si vous dites à « usted » « achetez le », ça sera « compre lo ». « Compre lo », « achetez le ». C'est ça, avec le pronom « lo » accolé à la fin de l'ordre « compre ». Mais, attention, tout comme en français, ça c'est valable uniquement si l'ordre est donné à la forme affirmative. Ce n'est donc pas le cas pour un ordre négatif, un ordre qui commence par « ne ». Donc, si vous voulez dire « ne l'achetez pas », là encore, l'ordre des mots est le même qu'un français. Et donc, ça sera « ne lo compre ». Et si vous dites à « ustedes » « achetez-le », ça donnera « comprenne-le ». Et « ne l'achetez pas », là encore, vous vous adressez à « ustedes ». « ne lo comprenne-le ». Oui, est-ce que vous pouvez le répéter ? « ne lo comprenne-le ». D'accord, « ne lo comprenne-le ». Et « ne l'achetez pas », « ne lo compresse ». Non, non, je n'aurais pas dû accentuer la dernière syllabe. Ressayez, alors. « ne lo compresse ». D'accord, « ne lo compresse ». Alors, c'est curieux, pour donner un ordre affirmatif à quelqu'un qu'on tutoie, on n'intervertit pas les sons-clés « a » et « e » et il n'y a pas non plus de « s » final. Donc, si vous voulez dire « achète-le », ça sera « compre-le ». « Compre-le », exactement. Appeler se dit « llamar ». Deux L, A, M, A, R. « Llamar ». Alors, pour dire « je vous appelle », vous vous adressez à « usted », vous direz. « Le, 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 le liamon ». Bien, « le liamon ». Et « je t'appelle », « te liamon ». Encore une fois. « te liamon ». D'accord, « te liamon ». Et « il m'appelle », « me liamon ». Encore une fois, s'il vous plaît. « me liamon ». C'est ça, « me liamon ». Pourquoi est-ce que tu ne m'appelles pas ? D'accord, « por qué no me liamon ». Et « pourquoi est-ce que vous ne m'appelez pas ? » Vous posez la question à « ustedes ». « por qué no me liaman ». « por qué no me llaman ». Et « nous vous appelons », la phrase s'adresse à « usted ». Le llamamos. D'accord. Donc, llamamos, le llamamos. Et nous t'appelons. Te llamamos. Te llamamos. Et si vous voulez dire, appelez-moi demain. Appelez-moi, se dira, vous vous adressez à usted. Llámeme. Tout à fait. Demain. Mañana. Llámeme mañana. Très bien. Et ne m'appelez pas aujourd'hui. Nommé Llámé. D'accord. Nommé Llámé. Aujourd'hui. Hoy. Nommé Llámé hoy. Oui. Alors, encore une fois, tout comme en français, dans les ordres affirmatifs, le ou les pronoms, tels que mais, l'eau, etc., doivent être accolés à la fin du verbe. La seule différence avec le français, c'est que ça s'écrit tout attaché. Donc, l'âme aimée, en un seul mot. L'âme aimée. Mais, ça c'est seulement pour les ordres affirmatifs. Pour un ordre négatif, le ou les pronoms se placent, comme en français, devant le verbe. Donc, ne m'appelez pas. Nommé Llámé hoy. Nommé Llámé hoy. Comment direz-vous ? Ne m'appelle pas aujourd'hui. Maintenant, vous tutoyez votre interlocuteur. Nommé Llámé... Ah, non. Oui, oui. C'est seulement quand l'ordre est affirmatif, qu'on n'intervertit pas les sons-clés. Oui, d'accord, c'est ça. Mais là, c'est un ordre négatif. Ne m'appelle pas. Donc, c'était bon. Vous aviez bien fait d'intervertir les sons-clés. D'accord, c'est vrai. Nommé Llámé. Nommé Llámé. Nommé Llámé hoy. On intervertit les sons-clés. Là où l'on n'intervertit pas les sons-clés, c'est effectivement quand on adresse un ordre à quelqu'un qu'on tutoie. Mais seulement si l'ordre est affirmatif. Dans ce cas, on n'intervertit pas les sons-clés et on n'emploie pas non plus le S final. Donc, par exemple, comment direz-vous ? Appelle-moi. Llámé. C'est ça. Llámé. Appelle-moi. Llámé. Mais, si vous vous adressez à Austède, appelez-moi, se dit... Llámé. Llámé. Il y a une différence entre Llámé et Llámé. Llámé et Llámé. Donc, vous voyez l'importance de la voyelle, des sons voyelles, même non accentués, qu'on doit pouvoir entendre bien distinctement. La différence entre Llámémé et Llámémé est très importante. C'est la différence entre le tutoiement et le voiement. Il y a des verbes qui, avec Je, finissent en Go. G-O. Go. Je les appelle les verbes Go-Go. Comme, par exemple, le verbe Avoir, dans le sens de Posséder, qui se dit... Tener. Tener. Tener, c'est avoir. Alors, vous, usted, vous avez, ça sera... Tiener. Tiener. Et pourquoi ? Eh bien, parce que vous accentuez le E. Et c'est un peu comme si vous appuyiez dessus. Il finit par céder sur la pression, se scende en deux et devient YÉ. Tiener. Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas ? Vous posez la question à usted. Por qué no lo tiene ? D'accord. Por qué no lo tiene ? Nous ne l'avons pas. No lo tenemos. No lo tenemos. D'accord. Mais pour dire Je, c'est TENGO. TENGO. Je. Et je le, ça sera donc... Lo tengo. Lo tengo, oui. Et je ne l'ai pas. No lo tengo. No lo tengo. Et je dois le voir. Je dois, se dit TENGO. TENGO QUE. TENGO QUE, tout à fait. TENGO QUE, c'est JE DOIS. Donc, je dois le voir, c'est... TENGO QUE VERLO. D'accord. TENGO QUE VERLO. Donc, il y a quelques verbes qui, avec JE, font GO. JE, O. Comme TENGO, que nous venons de voir. Le verbe DIR en espagnol, c'est... DÉCIR. DÉCIR. DÉCIR, oui. Et VOUS, USTED, VOUS DITES. DICÉ. DICÉ. Bien. Et JE DIS, logiquement, ça devrait être DICO. Mais, au lieu de DICO, c'est... DIGO. DIGO. C'est ça, DIGO. Donc, DÉCIR est un autre verbe, GOGO. Alors, JE VOUS DIT, AUSTED, c'est... LE DIGO. LE DIGO. Oui. Et JE TE DIGO. TE DIGO. Et POURQUOA EST-CE QUE TU NE ME DIS PAS? PORQUE NO ME DIESES? D'accord. PORQUE NO ME DIESES? Et POURQUO EST-CE QUE VOUS NE ME DITES PAS? Vous posez la question à USTEDES. PORQUE NO ME DIESEN? PORQUE NO ME DIESEN? Donc, jusqu'ici, nous avons JE, qui se dit... TENGO. TENGO. JE DIT... DIGO. DIGO. Et il y a un autre verbe qui se comporte comme TENER et DÉCIR. C'est VENIR, qui se dit tout simplement... VENIR. VENIR. V-E-N-I-R. BENIR. Ça s'écrit bien avec un V, comme en français, mais le V se prononce comme un B. Donc, BENIR. Alors, il vient avec nous, se dira... BIENE. BIENE. BIENE, oui. CON USTED. Avec NU. NU se dit NOSOTROS. CON NOSOTROS. CON NOSOTROS, oui, ou CON NOSOTRAS, si s'agit de femmes. Donc, BIENE, c'est... Il vient. Là encore, à l'oral, on accentue le E, qui s'aide et se scende en IE. BIENE. BIENE CON NOSOTROS. D'accord ? NU VENON, se dit... BENIMOS. C'est ça. On part de l'infinitif BENIR, donc BENIMOS. Mais, je viens, au lieu de BIENO, se dit BENGO. On a là un autre verbe, GOGO. Alors, c'est comme TENER qui donne TENGO. BENIR donne BENGO. V-E-N-G-O. BENGO. Alors, on a TENGO, on a DIGO, on a BENGO et FER se dit... A FER. A FER. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous posez la question à OUSTEED. QUÉ A FAIT ? QUÉ A FAIT ? QUÉ A FAIT ? Encore une fois. QUÉ A FAIT ? QUÉ A FAIT, oui. QUÉ A FAIT, et JE LE FAIT, c'est... LO HAGO. LO HAGO, très bien. LO HAGO, c'est un autre verbe, GOGO. Comment dit-on SAVOIR ? SABER. SABER, oui. Et EST-CE QUE VOUS LE SAVEZ ? Vous posez la question à OUSTEED. LO SABE ? D'accord, LO SABE, LO SABE, ET EST-CE QUE TU LE SAIS ? LO SABEZ ? C'est ça, LO SABEZ ? ET EST-CE QUE VOUS LE SABEZ ? Cette fois, vous posez la question à OUSTEEDES. LO SABEZ ? D'accord, LO SABEZ, NOUS LE SAVONS. LO SABEZ ? LO SABEZ ? Mais, JE SABEZ est une exception. Au lieu de SABEZ, c'est tout simplement SE. donc, LO SABEZ ? LO SABEZ ? JE LE SABEZ ? ET C'EST, c'est écrit tout simplement SE, ACENT AGUZ. LO SABEZ ? 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 Connoces, conoces, etc. Alors, comment direz-vous « je ne le connais pas » ? Non lo conozco. Non lo conozco. Non lo conozco. Et « je ne la connais pas » ? Non la conozco. Encore une fois, s'il vous plaît. Non la conozco. C'est ça, non la conozco. Et est-ce que vous, ou peut-être, est-ce que vous connaissez Pedro ? Connoces, oui. Connoces à Pedro. Connoces à Pedro. Il faut ajouter ce « à ». C'est un « à » très personnel en espagnol. On le met devant tout objet direct désignant une personne. Ce « à » ne veut pas dire « à », le « à » accent grave français, non. C'est un « à » qu'on emploie pour dire « j'aime un tel », « je vois un tel ». Et avant le « un tel », on met « à », on met ce « à ». Pour dire « est-ce que vous connaissez mon ami ? », on dira « conoce a mi amigo », mon ami. Et non « conoce mi amigo ». Mais ça, c'est seulement s'il s'agit de personnes. Pour dire « est-ce que vous connaissez Madrid ? », vous direz tout simplement « conoce Madrid ? ». Jusqu'à présent, on n'a pas utilisé le « vous » pluriel de « tu » qui est l'équivalent du tutoiement. Mais, lorsqu'on s'adresse à plusieurs personnes, en espagnol, pour tutoyer plusieurs personnes à la fois, on emploie « vosotros » ou « vosotras ». On ne l'a pas employé jusqu'à présent, tout simplement parce qu'il vaut mieux utiliser les vouvoiements quand vous vous adressez à des gens que vous ne connaissez pas. Et donc, utiliser les formes avec « usted » plutôt qu'avec « tu » et « sel » avec « ustedes » plutôt qu'avec « vosotros ». C'est une simple question de prudence et de politesse. Ceci dit, le tutoiement est très courant en espagnol, surtout en Espagne. Et donc, il vous faut connaître aussi son pluriel « vosotros » ou « vosotras », ce qui est très simple. Revenons pour cela à la forme avec « nosotros ». Nous. Comment dit-on « nous parlons » ? Hablamos. Hablamos, oui, hablamos. Eh bien, pour la forme avec « vosotros », on part aussi de l'infinitif. La terminaison au présent est « aís ». « A » accent aigu, « i » « es ». On y retrouve le « a » de l'infinitif. Donc, « vous », « vosotros » ou « vosotras », « parler » se dira « habláis ». Habláis, oui, avec « a » accent aigu, « i » « es » à la fin. Pour les verbes en « er », c'est la même chose. On va retrouver la voyelle de l'infinitif. On va retrouver la voyelle de l'infinitif, donc le « e » de « er » et dont la terminaison est un « eis ». Alors, « vous », « vosotros » ou « vosotras », mangez « coméis ». Avec « e » accent aigu, « i » « es ». Pour les verbes en « ir », c'est tout simplement « is ». Là encore, on retrouve le « i » de l'infinitif en « ir ». Alors, « vous », « vosotros » ou « vosotras », « venez », se dira « benis ». Benis, c'est ça, avec « i » accent aigu, « es ». Benis. Et « vous », « vosotros », écrivez ? » Escribís. Escribís, bien. Et « vous », « vosotros », « achetez ? » Compreis. D'une treta ? Compreis. Compreis, oui. Et « vous », « vosotros », avez ? Teng... Quel est le verbe ? Tener. Tener, oui. Alors, « nous avons », c'est ? Tener. Tener. D'accord. Et alors, « vous », « vosotros », avez ? Tenez. Tenez, oui. C'est comme pour « nosotros », on parle de l'infinitif. Et « vous », « vosotros », dites ? Des... Des... Des fils. C'est exact. Hein ? Et « vous », « vosotros », faites ? Afeïs. C'est ça. Afeïs. Vous faites. Donc, maintenant, nous avons toutes les formes. Mais revenons à nos verbes « gogo ». Jusqu'à présent, nous avons « j'ai » qui se dit ? Tengo. Tengo, oui. Et « je » dis ? Digo. 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 Je fais ? Ago. Ago, oui. H-A-G-O. Je le fais ? Lo hago. Lo hago, oui. Je l'ai ? Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo, oui. Je le dis. Lo digo. Lo digo. Je viens. Vengo. 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 Le V se prononce B. Vengo. Et sortir, qui se dit ? Salir, donne ? Salgo. Je sors. Alors, je sors maintenant, ça sera ? Salgo ahora. D'accord. Salgo ahora. Et à quelle heure est-ce que vous, vous sortez ? A que hora sale ? Bien. A que hora sale ? Et encore une fois, je se dit ? Tengo. Tengo. Je viens ? Vengo. Vengo. Je fais ? Hago. Hago. Je dis ? Digo. Digo. Et je sors ? Salgo. Salgo. Alors, ensuite, on a le verbe mettre, qui se dit ? Poner. P-O-N-E-R. Poner. Qui est aussi un verbe gogo. Donc, je mets, se dit ? Pongo. Alors, je le mets ici, ça sera ? Lo pongo aquí. Lo pongo aquí. Et où est-ce que vous le mettez ? Vous posez la question à usted. Donde pone ? Le. 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 Ah oui. Donde lo pone ? Donde lo pone, oui. Et pourquoi est-ce que tu ne le mets pas ici ? Porqué no lo pones aquí ? D'accord. Porqué no lo pones aquí ? Le verbe poner, tout comme le verbe poser en français, a de nombreux dérivés. Par exemple, componer, composer, oponer, opposer, suponer, supposer, etc. Alors, comment direz-vous, je suppose ? Supongo. 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 Tout à fait. Et puis, il y a le verbe apporter, amener, qui se dit traer. T-R-A-E-R. Traer, qui est aussi un verbe gogo. J'apporte, se dit traigo. Traigo. T-R-A-I-G-O. Traigo. Alors, je la porte, se dit... Lo traigo. Lo traigo. D'accord. Et je vais ajouter un autre verbe gogo. C'est entendre, qui se dit oír. Oír. O, I accent aigu, R. Oír. Et j'entends, se dit oigo. Oigo. O-I-G-O. Oigo. O-I-G-O. O-I-G-O. Pour donner un ordre, donc, à l'impératif, tous les verbes go-go deviennent gaga. Par exemple, pour dire, venez avec moi, à quelqu'un que vous voyez, vous direz… – Ben-ga… – Encore une fois… – Ben-ga, oui. Avec moi… – Con-mi… Bon, on a bien « con elle », « con ella », « con nosotros », mais « avec moi », c'est « conmigo ». Et « avec toi », « contigo ». Ce sont deux exceptions. Et ça s'écrit « tout attaché », en un seul mot. Donc, « venga conmigo », « venga », « venga ». Et « ne sortez pas ». « No salga ». « No salga », oui. Et « ne sortez pas ». « No salgas ». Ressayez. « No salgas ». « No salgas ». Et « ne sortez pas ». Cette fois, vous le dites à plusieurs personnes que vous voyez. « A ustedes ». « No salgan ». Encore une fois, s'il vous plaît. « No salgan ». « No salgan ». « No salgan ». Oui. Encore une fois. « No salgan ». « No salgan ». D'accord. Et « dites-moi ». Vous vous adressez à « usted ». « Diga me ». « Diga me ». Encore une fois. « Diga me ». « Diga me ». Oui. Et « ne me dites pas ». « No me diga ». « No me diga ». « No me diga ». Et comment direz-vous « dites-le moi ». Si vous avez deux pronoms, comme c'est le cas ici avec « le » et « moi », le pronom qui désigne la personne se place toujours en premier. Donc, d'abord « moi », puis « le ». Alors, « dites-le moi ». « Diga me l'eau ». « Dite », c'est « diga ». « Diga ». « Diga », c'est « dite ». Oui. Alors, « ne changez pas diga ». « Diga ». « Diga me l'eau ». Non, non, non. La syllabe accentuée reste la même. « Diga », la syllabe accentuée doit rester la même. « Diga me l'eau ». D'accord. « Dites-le à nouveau ». « Diga me l'eau ». « Diga me l'eau ». Il n'y a pas de mal à exagérer un peu quand vous accentuez à l'oral. « Accentuez bien clairement ». « Diga me l'eau ». « Diga ». « Diga me l'eau ». « Dites-le moi ». Mais « ne me le dites pas », c'est « nommez-le diga ». C'est ça. « Nommez-le diga ». Encore une fois, s'il vous plaît. « Nommez-le diga ». « Nommez-le diga ». Et comment direz-vous « dites-le lui ». « Diga le l'eau ». « Mais le l'eau ». Pour une oreille espagnole, n'a pas un son agréable. Alors « le » devient « c'est ». « Dígase-le ». « Dígase-le ». « Dígase-le ». C'est ça. De la même manière, comment direz-vous « je vous le prépare demain ». A usted. « Se lo preparo mañana ». D'accord. « Se lo preparo mañana ». Alors, encore une fois. « Dígase-le lui », c'est « digase-le ». Tout à fait. C'est ça. « Dígase-le ». Donc, « digase-le », qui peut vouloir dire « dites-le lui », « à lui », « dites-le lui », « à elle » ou encore « dites-le leur », « à eux » ou « à elle ». Donc, si vous voulez éviter toute ambiguïté, vous préciserez « digase-le à elle », « digase-le à elles » ou « digase-le à elles ». C'est une façon d'éviter toute ambiguïté. Alors, « ne le lui dites pas », à lui. « No se lo diga ». Bien. « No se lo diga ». « Ne le lui dites pas ». Ou « no se lo diga à elle », si vous avez besoin de préciser de qui vous parlez. Et dites-le moi. « Digame-lo ». Encore une fois, s'il vous plaît. « Digame-lo ». « Digame-lo ». Et « ne le faites pas », vous vous adressez toujours à « usted ». « No lo haga ». Oui, « no lo haga ». Donc, tous les verbes « gogo » deviennent « gaga » à l'impératif. Donc, quand on donne un ordre. « No lo haga ». Alors, encore une fois, « ne le faites pas ». « No lo haga ». « Hágan-lo ». « Hágan-lo ». « Bien, hágan-lo ». Et maintenant, comment dit-on « mettre » ? « Poner ». « Poner ». « Poner », oui. Et « je le mets ici ». « Pongolo aquí ». Non, c'est « lo pongo aquí ». Le pronom ne se place après le verbe que dans trois cas. Premièrement, avec l'infinitif. Par exemple, « je veux le faire ». « Quiero hacerlo ». « Je peux le faire ». « Puedo hacerlo ». Littéralement, « faire le ». Mais, on peut aussi dire « lo quiero hacer ». « Lo puedo hacer ». Deuxièmement, pour dire « je suis en train de le faire », on peut dire « estoy hafiéndolo » ou « lo estoy hafiéndo ». Là aussi, le pronom « lo », « me », « te », etc. peut se placer soit à coller à la fin, soit avant le verbe conjugué. Le troisième cas, c'est quand vous donnez un ordre affirmatif. Dans ce cas, on n'a pas le choix. Il faut accoler le pronom à la fin. Alors, comment direz-vous ? « Faites-le ». Vous vous adressez à « usted ». « Agalo ». Encore une fois. « Agalo ». « Agalo », oui. « Agalo ». Mais, « ne le faites pas », ça sera… « Nolo haga ». « Nolo haga », oui. Car, c'est seulement quand on donne un ordre affirmatif, que le pronom se place obligatoirement à la fin. « Agalo ». Alors, « je le fais », se dit… « L'hoago ». « L'hoago », oui. « Je ne le fais pas ». « Nolo haga ». « Nolo haga », oui. « Et pourquoi est-ce que vous, usted, ne le faites pas ? » « Pourquoi est-ce que vous, usted, ne le faites pas ? » « Ah oui. » « Por qué no lo haces ? » « D'accord. « Por qué no lo haces ? » « Et pourquoi est-ce que tu ne le fais pas ? » « Por qué no lo haces ? » « D'accord. « Por qué no lo haces ? » « Et pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ? » Cette fois, la question s'adresse à « ustedes ». « Por qué no lo hacen ? » C'est ça. « Por qué no lo hacen ? » Vous avez bien accentué, bien clairement. « Por qué no lo hacen ? » « Faites-le ». Là encore, vous vous adressez à « ustedes ». « Háganlo ». « Très bien. Háganlo. » « Mais ne le faites pas maintenant ? » « No lo hagan... » « Ahora ? » « No lo hagan ahora. » « Alors, mettez-le ici. » « Se dira. » « Vous vous adressez à « usted ». » « Pongalo aquí. » « D'accord. Pongalo aquí. » « Et ne le mettez pas là. » « Là, se dit ali. » « No lo ponga ali. » C'est ça. « No lo ponga ali. » « Et apportez-le. » « Tra... » « Traigalo. » « Tout à fait. » « Traigalo. » « Traigalo. » « Apportez-le. » « Apportez-moi quelque chose. » « Traigame algo. » « Bien. » « Traigame algo. » « Et apportez-le-moi. » « Traigame lo. » « Oui. » « Traigame lo. » « Apportez-le-moi. » « Et ne me l'apportez pas maintenant. » « Parce que je n'en ai pas besoin aujourd'hui. » « Ne me l'apportez pas. » « Ne me l'apportez pas. » « D'accord. » « D'accord. » « Non me lo traiga. » « Encore. » « Non me lo traiga. » « Non me lo traiga. » « Oui. » « Maintenant. » « Ahora. » « Parce que je n'en ai pas besoin aujourd'hui. » « Porque no lo necesito... » « Aujourd'hui. » « Hoy. » « D'accord. » « Non me lo traiga. » « Ne me l'apportez pas maintenant. » « Porque no lo necesito... » « Parce que je n'en ai pas besoin aujourd'hui. » « Non me lo traiga. » « Porque no lo necesito... » « Je l'entends se dit... » « Lo... oi... » « Oigo. » « D'accord. » « Oigo. » « Lo oigo. » « Et je ne vous entends pas bien. » « Vous vous adressez à... » « Ousted. » « No le... oigo bien. » « Encore une fois, s'il vous plaît. » « No le oigo bien. » « No le oigo bien. » « C'est ça. » « Alors, encore une fois. » « Dites-le-moi. » « Dice... » « Me dice... » « Me dice... » « Vous... » « Ousted... » « Me dites... » « Me lo dice... » « Mélodie veut dire... » « Vous me le dites. » « Mais... » « Je vous ai demandé... » « Dites-le-moi. » « Et non... » « Vous me le dites. » « Dites-le-moi. » « Diga-mélo. » « Oui, encore une fois. » « Diga-mélo. » « Diga-mélo. » « C'est ça. » « Diga-mélo. » « Et maintenant, ne le lui dites pas... » « Diga... » « Non... » « No... » « Diga-mélo. » « Non, non, non. » « No se lo diga. » « Bien. » « Dites-le à nouveau. » « No se lo diga. » « C'est ça. » « No se lo diga. » « Ce n'est que quand on donne un ordre affirmatif, qu'on accole le pronom à la fin. » « Alors, dites-le lui, c'est... » « Diga... » « Diga-sélo. » « Diga-sélo. » « Très bien. » « Diga-sélo. » « Ce sont trois mots. » « Diga, c'est et lo. » « Qui s'écrivent tout attaché et ne forment plus qu'un seul mot. » « Diga-sélo. » « Alors, » « Diga-sélo. » « Dites-le lui. » « Mais ne le lui dites pas maintenant. » « Pero no se lo diga ahora. » « Bien. » « Pero no se lo diga ahora. » « Alors, pour la plupart des verbes go-go, si vous voulez donner un ordre affirmatif à quelqu'un que vous tutoyez, c'est très simple. Il suffit d'enlever le go. Donc, dis-moi, ça sera... » « Dis-ça. » « Dis-moi. » « Mais dis-ça. » « Ah, non, c'est un ordre. » « Mais qu'est-ce que c'est ce « ça ? » « Eh bien, je suis parti de dis-c. » « J'ai remplacé dis-c par... » « Non. » « Il vous faut purement et simplement supprimer cette syllabe. » « Vous partez de dis-go. » « Vous supprimez la syllabe go et vous obtenez... » « Ah, d'accord. » « Dis. » « C'est ça. » « Juste des i. » « Dis. » « Et donc, dis-moi, ça sera... » « Dis-mé. » « Oui. » « Alors, si vous voulez dire... » « Dis-le-moi. » « Dis-mé-lo. » « Dis-mé-lo. » « Oui. » « Dis-mé-lo. » « En revanche, ne me le dis pas, ça sera... » « No me lo digas. » « D'accord. » « Encore une fois. » « No me lo digas. » « No me lo digas. » « Et ne me le dites pas. » « Cette fois, vous vous adressez à... » « Ustedes. » « No me lo digan. » « C'est ça. » « No me lo digan. » « Mais, pour le tout-amant, avec la plupart des verbes go-go, il vous suffit de supprimer la syllabe go. » « Alors, encore une fois. » « Dis-le-moi. » « Dime-lo. » « Dime-lo. » « Dime-lo. » « Et... » « Viens avec moi. » « Ben ? » « Tout à fait. » « Ben. » « Ben. » « Ben conmigo. » « Ben conmigo. » « Ben conmigo. » Bien. Et si vous voulez dire « et » comme dans « et confiance, et un peu de patience, etc. » Alors, « et », ça sera... « Ten. » « Ten. » Très bien. « Ten. » « Ten. » Et donc, « et confiance. » Comment dit-on confiance ? « Confianza. » « Confianza. » « Confianza. » « Confianza. » « Tout à fait. » « Alors, et confiance. » « Ten confianza. » « Encore une fois. » « Ten confianza. » « D'accord. » « Ten confianza. » « Et... » « Pose-le ici. » « Ponne-lo... » « Ponne-lo... » « Ponne-lo, oui. » « Ici. » « Aki. » « D'accord. » « Ponne-lo aki. » « Et... » « Ne le mets pas ici. » « Mets-le là. » « Nolopongas. » « Oui, d'accord. » « Nolopongas. » « Nolopongas. » « Aki. » « Il faut entendre clairement le S final. » « Nolopongas. » « Pongas. » « Alors, encore une fois. » « Comment direz-vous ? » « Ne le mets pas ici. » « Nolopongas. » « Nolopongas. » « Nolopongas. » « Nolopongas. » « Oui. » « Mets-le là. » « Ponne-lo aki. » « Bien. » « Ponne-lo aki. » « Donc... » « Nolopongas aki. » « Ponne-lo aki. » « Et... » « Si vous voulez dire... » « Sors. » « Ça sera... » « Sale. » « Sale. » « C'est ça. » « Sale. » « Et... » « Ne sors pas. » « No salga... » « No salga... » « No salgas. » « Il faut bien prononcer le S final. » « No salgas. » « Et... » « Ne sortez pas. » « Vous vous adressez à... » « A ustedes. » « No salgan. » « D'accord. » « No salgan. » « Alors, maintenant, il nous manque la forme pour donner un ordre à plusieurs personnes qu'on tutoie. » « Donc, a vosotros au lieu de... » « Ustedes. » « Alors, ce n'est pas compliqué. » « Pour cela, on va revenir à la forme de l'infinitif. » « Bon. » « Comment dites-vous attendre ? » « At... » « Non. » « Esper... » « Esperar. » « Oui, c'est ça. » « Esperar. » « Eh bien, pour dire attendez à vosotros ou vosotras, c'est très facile. » « Il suffit de remplacer le R final de « Esperar » par un D. » « Donc, attendez, ça sera... » « Esperar. » « C'est ça, esperar. » « Avec un D final. » « Et... » « C'est la même chose pour le verbe en... » « Er... » « Ou... » « Ir... » « Donc, manger se dira... » « Comède. » « Comède. » « Et pour dire... » « Dites-le en espagnol. » « Vous vous adressez donc à vosotros. » « Décide-le en espagnol. » « D'accord. » « Décide-le en espagnol. » Donc ça, c'est pour donner un ordre affirmatif à « vosotros » ou « vosotras ». Il suffit de partir du verbe, de l'infinitif, lui enlever son R final et le remplacer par un D. « Esperar. » « Comède. » « Decide. » « Etc. » C'est d'ailleurs valable aussi pour le verbe « gogo. » Alors, comment direz-vous à « vosotros » ? « Sortez. » « Sal... » « Sal... » « Salgeis. » Pour donner un ordre négatif à « vosotros » ou « vosotras » Là, on retrouve l'inversion des 200 clés du présent. Et donc, on ajoute la terminaison « eis ». « E » pour les verbes en « ar... » « Ais... » Verbe en « er... » et « ir... » Alors, par exemple, « ne m'attendez pas » Vous dites ça à « vosotros » ? « Nôme espéreis. » « Nôme espéreis. » « Nôme espéreis. » Comment direz-vous... « Nôme espéreis. » « Nôme espéreisnes. » « Nôme espéreis. » « D'accord. » Dans les cas de verbes gogo, pour donner un ordre négatif à vosotros ou vosotras, eh bien, les verbes gogo reprennent leurs bonnes habitudes et deviennent gaga. Donc, ne sortez pas, ça sera... Tout à fait, nos algaïs. Notre verbe gogo devient gaga. Donc, maintenant, vous avez les formes de l'impératif au complet. Comme vous avez l'air maintenant de si bien maîtriser l'impératif, qui permet de donner des ordres, je suis tenté de passer à autre chose. Donc, nous allons passer aux subjonctifs. Le subjonctif et l'impératif sont étroitement liés, comme nous allons le voir. Mais je voudrais d'abord expliquer ce dont nous parlons quand nous parlons de subjonctif. Quand vous dites, par exemple, en français, je veux que vous soyez là, qu'est-ce que c'est que soyez ? Un subjonctif ? Oui, c'est ça, on ne dit pas, je veux que vous êtes là, mais je veux que vous soyez là. C'est du subjonctif. Un autre exemple. Si vous voulez dire, il doit y aller, vous pouvez aussi dire, il faut qu'il y aille. Voilà, c'est ça, qu'il y aille, et non, il faut qu'il y va. Et il est possible qu'elle ne vienne pas, et non, qu'elle ne vient pas. Oui, tout à fait. Il est possible qu'elle ne vienne pas, et non, il est possible qu'elle ne vient pas. Dans toutes ces phrases que je viens de vous donner en exemple, on emploie les subjonctifs à la fois en français et en espagnol. Mais sachez que le subjonctif est beaucoup plus courant en espagnol qu'en français. Enfin, l'important, c'est de savoir l'utiliser. Mais revenons à nos exemples. Que vous soyez, qu'il y aille, qu'elle ne vienne pas. On utilise ici les subjonctifs, comme en français, parce que ces verbes sont précédés de « je veux que », « il est important que », « il est possible que », etc. C'est-à-dire qu'on exprime ici, non pas des réalités objectives, telles que « vous êtes là », « j'y suis allé », « elle ne viendra pas », non. Ici, on exprime quelque chose de subjectif. Le mot subjonctif vient d'ailleurs de « là ». On exprime un souhait, « je veux que », une opinion, « il est important que », une hypothèse, « il est possible que ». Quand vous dites par exemple « il est important qu'il y aille », qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous exprimez ? Que je pense que c'est important ? C'est ça, vous exprimez une opinion, vous, vous considérez que c'est important, mais peut-être de l'avis de quelqu'un d'autre, ça ne l'est pas. Est-ce que c'est clair ? Oui, oui. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, le subjonctif et l'impératif sont étroitement liés. Pour donner un ordre, donc, à l'impératif, c'est comme au présent, on insiste sur l'avant-dernière syllabe. Eh bien, c'est la même chose au subjonctif. Et, comme à l'impératif, dans la plupart des cas, il suffit d'intervertir les sons-clés « à » et « et » du présent, qui deviennent donc « et » et « à » au subjonctif. Et dans les cas des verbes « go-go », remplacer « go » par « ga ». Mais à la différence de l'impératif, vous n'avez pas à vous dire « à ». C'est le tout-ouement, alors je ne dois pas intervertir les sons-clés. Ou, dans les cas des verbes « go-go », je ne dois pas utiliser le « go ». Non, vous n'avez pas à vous insoucier. Au subjonctif, toutes ces spécificités disparaissent car à toutes les formes, à toutes les personnes, les sons-clés « à » et « et » sont intervertis pour devenir « et » et « à ». Et les verbes « go-go » deviennent « gaga ». Alors, essayons. Il est important qu'il m'appelle. Es importante. Impor. Je voudrais entendre plus nettement la syllabe accentuée. Es importante. Es importante. Es importante. Es importante, d'accord, qu'il m'appelle. Que me... Et là, on part du verbe « llamar ». Que me llame. Llame, d'accord. Es importante que me llame. Mais, il y a une autre bonne nouvelle pour le subjonctif. C'est qu'il n'y a pas de « o » final pour la forme avec « je ». Donc, « que llame » peut vouloir dire « que j'appelle », « que vous ou ustedes appeliez », « qu'il appelle », « qu'elle appelle ». Et, à partir de là, on obtient les autres formes. Qu'il ou elle, au pluriel, « appelle », « que vous ou ustedes appeliez », « que llamen », « que tu appelles », « que llames ». Alors, maintenant, si vous voulez dire « il est important que vous ou ustedes m'appeliez ». C'est un verbe « ar » donc, on passe du son clé « a » au son clé « e ». « que me llame ». « Es importante que me llame ». « Il est important que vous m'appeliez », « usted ». Et, si vous dites la même chose à « ustedes », ça sera « es importante que… » Encore une fois. D'accord. « Es importante que me llame ». Et, « il est important que tu m'appelles aujourd'hui ». « Es importante que me llame ». D'accord. « Es importante que me llame ». Aujourd'hui ? Oui. Oui, « hoy », c'est ça. « Es importante que me llame ». Avec le « es » final du « tu ». « Il n'est pas nécessaire que vous m'attendiez ». « Vous vous adressez à « usted ». « No es necesario que quede ». « Attendre que vous m'attendiez », c'est du verbe « esperar ». « Que me espere ». « Que me espere ». « No es necesario que me espere ». « C'est ça ». « Écrire » se dit… « Scribir ». « Vous y êtes presque. » « Es » « Escribir ». « Escribir ». « Tout à fait. » « Ça fait effectivement penser au mot « scribe » en français. » « Escribir ». « Seulement voilà, ce n'est pas « escribir », mais « escribir ». « Tout simplement parce qu'en espagnol, le son « sk » en début de mot n'existe pas. » « Les hispanophones ne savent d'ailleurs souvent pas le prononcer. » « Donc, on n'a jamais « s » « c » en début de mot. » « On aura toujours un « e » devant. » « Donc, « e », « s », « c », « esk », comme dans « escribir ». « Il en est de même pour les sons « sp » et « st », en début de mot. » « En espagnol, ils sont toujours précédés d'un « e ». « Donc, e », « s », « p » et « e », « s », « t ». « Donc, spécial » se dit « especial », avec un « e », en début de mot. Et « station » se dit « estation », avec un « e », en début de mot. Les espagnols qui apprennent le français font d'ailleurs souvent la faute et disent par exemple « la estation » au lieu de « la station ». Alors, comment demanderez-vous à « usted » pourquoi est-ce que vous ne m'écrivez pas ? « Por qué no me escribe » ? » Tout à fait. « Por qué no me escribe » ? Parfait. Si vous voulez dire « écrivez-moi », donc, c'est un ordre adressé à « usted ». Ça sera « escribe-me ». C'est ça, mais alors, maintenant, je voudrais que vous le disiez d'une traite, parce que ça s'écrit tout attaché. « Escribame ». D'accord. « Escribame ». « Escribame ». Il est important que vous, « usted », m'écriviez. C'est ça. « Es importante que m'écriba ». Donc là, vous avez employé le subjonctif, comme en français, quand on dit « que vous m'écriviez ». Après, « quiero que », « je veux que », c'est la même chose. On emploie le subjonctif en espagnol comme en français. Donc, par exemple, si vous voulez dire « qu'est-ce que vous voulez que je lui écrive », ça sera « que… » « Que quiere… » « Que quiere, oui, que je lui écrive. » « Que le escriba ». Bien, d'accord. « Que quiere que le escriba ». Donc, il n'y a pas de forme différente à la première personne du singulier avec « je », puisque « que le escriba » peut à la fois vouloir dire « que je lui écrive » ou « qu'il ou elle lui écrive » ou encore « que vous, ou usted, lui écriviez ». Si vous voulez préciser de qui vous parlez, vous direz alors « Que quiere que yo », « que quiere que yo », et dans ce cas « yo » devient un élément distintif, « que yo le escriba » ou « que elle le escriba ». « Que ella le escriba ». Et de la même manière, vous pouvez dire « quiero que usted le escriba ». C'est toujours la même forme « escriba ». Pour ce qui est des verbes « gogo », c'est très facile. Au subjonctif, ils deviennent automatiquement « gaga ». Alors, je veux que vous, ou usted, le fassiez. « Quiero que lo haga ». C'est ça ? Quiero que lo haga. Et je veux que tu le fasses. Quiero que lo hagas. D'accord. Quiero que lo hagas. Et je veux que vous, ou ustedes, le fassiez. Quiero que lo hagan. C'est ça. Quiero que lo hagan. Hagan. Et que voulez-vous, ou usted, que je fasse ? Que quiere que yo haga. D'accord. Que quiere que yo haga. Yo sert ici à préciser de qui il s'agit, ou à insister. Que voulez-vous que je fasse, moi ? Que quiere que yo haga. Ou bien simplement, que quiere que haga, si cette précision n'est pas nécessaire. « Pourquoi est-ce que vous, ou usted, ne voulez pas que je le lui dise ? » Vous posez la question à « usted ». « Por qué no me quiere... » Ah ! Vous venez de dire « Pourquoi est-ce que vous ne m'aimez pas ? » Ou « ne me voulez pas ». Ah bon, ok. « Por qué no quiere que... » « Por qué no quiere que je le lui dise ? » « Que le diga ? » Ça, ça veut dire « Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que je lui dise ? » « Mais comment direz-vous que je le lui dise ? » « Por qué no quiere... » Je voudrais entendre plus nettement la syllabe qui est accentuée. « Por qué no quiere... » C'est ça. « Que se lo diga... » Bien, très bien. « Por qué no quiere que se lo diga... » Ou « Que yo se lo diga... » « Que yo se lo diga... » C'est ça. Si vous avez besoin de préciser, vous ajoutez « yo, elle, etc. » « Que yo se lo diga... » « Que él se lo diga... » « Que ella se lo diga... » Comment direz-vous « Je pense qu'il peut le faire... » « Pienso que... » « Pienso que... » « Oui, il peut le faire... » « Puede... hacerlo... » Bien, « pienso que puede hacerlo... » Donc, là, on emploie le présent. « Puede... » « Pienso que... » « Puede... » C'est exactement comme en français. « Il peut... » « Je pense qu'il peut... » En revanche, si vous dites « Je ne pense pas qu'il puisse le faire... » Là aussi, comme en français, on va devoir employer le subjonctif. Donc, au lieu de « puede... » On dira... « Puede... » C'est ça. « Puede... » Donc, « No pienso que pueda hacerlo... » Dans le sens de « Je ne pense pas qu'il puisse le faire... » « Je ne pense pas qu'il puisse le faire... » « Je ne pense pas qu'il puisse le faire... » « Je ne pense pas qu'il puisse le faire... » « Je ne pense pas qu'il puisse le faire... » « Je ne pense pas qu'il puisse le faire... » « Je ne pense pas qu'il puisse le faire... »